Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalim Nabiyeina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Tout croyant, tout musulman passe dans sa vie avec Allah subhanahu wa ta'ala par des phases troubles des phases de péché, des phases de désobéissance des phases dans lesquelles il s'écarte du droit chemin il se met à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'il est dans ce cercle vicieux il s'en rend compte et ça affecte sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et ça le trouble dans son lien avec son Seigneur mais en plus de cela certains shaitans jouent avec eux pour rajouter à ce problème un autre problème encore plus grave certains shaitans jouent sur ce filon pour leur dire de toute façon toi c'est fini tu n'as plus rien à faire avec ton Seigneur tu es complètement condamné tu n'as plus d'espoir et ça ne sert à rien que tu demandes à Allah de te pardonner parce que de toute façon tu n'auras jamais le pardon et ceux-là ils sont tombés dans un piège encore plus grave que le piège des péchés c'est le piège du désespoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sache que peu importe ce que tu as fait peu importe ce que tu as commis peu importe à quel point tu t'es éloigné peu importe à quel point tu as désobéi Allah subhanahu wa ta'ala accueillera toujours ton repentir et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera toujours ta demande de pardon Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au fils d'Adam tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi je te pardonnerai tout ce que tu commets comme péché sans m'en soucier sans m'en soucier à condition que tu gardes espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et que tu l'invoques constamment pour qu'il te pardonne tes fautes et que tu regrettes sincèrement ce que tu commets quant à celui qui désespère en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala il fait partie des égarés comme Ibrahim a dit dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte dans le Coran Ibrahim a dit il dit et qui donc peut désespérer de la miséricorde de son Seigneur sauf les gens égarés on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde sa miséricorde et qu'il nous préserve d'être parmi les égarés Wallahu alam wa barakatullahu fiikum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh